Mesdames, Messieurs, bonjour. Pardonnez ce petit retard, nous attendions de nous inviter coincés dans les bouchons. Donc voilà, ils sont là au studio. Nous parlons de loi de finances 2024 qui a été adoptée par l'Assemblée nationale. Vous êtes bien sûr dans 60 minutes économie, 13-14 heures comme tous les jeudis. Alors on parle de loi de finances, une loi de finances que l'on dit, qui a proposé le plus important budget de l'histoire du pays. Le député de l'Assemblée nationale est là pour le confirmer, également Mohamed Achir pour commenter et donner son avis. Alors cette loi de finances, elle est dédiée en tout cas principalement selon le présentateur, au Conseil des ministres et à la présentation à l'Assemblée nationale, est dédiée principalement au soutien du pouvoir d'achat, du financement des investissements. L'Assemblée nationale donc a adopté à la majorité parlementaire le texte avec quelques amendements. Ce projet de loi doit également être approuvé par le Sénat avant d'être signé par le président de la République. En quoi le projet de loi de finances intéresse d'abord le simple citoyen, consommateur, opérateur, acteur économique et les salariés en général. Maîtriser d'abord l'inflation évidemment, revaloriser les salaires, réduire les taxes, les impôts, augmenter les aides et les subventions de l'État. Soutenir l'investissement par l'accès au crédit, revaloriser les retraites. En bref, le plus attendu c'est aussi toute cette politique d'encouragement à la création d'emplois. Tout ce qui intéresse le citoyen, va-t-on le retrouver dans cette loi de finances 2024 ? On va en discuter tout de suite. Donc merci d'assister à 60 minutes économie, 13-14 heures, autour de l'adoption du projet. Et c'est encore en projet tant que le projet n'est pas et le texte n'est pas encore adopté par le Sénat. M. Boutelja Allel, député membre de la commission finance et budget de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Achir, économiste. Nous allons donc poser une question préliminaire avant de rentrer dans le vif du sujet pour connaître les nouvelles dispositions que prévoit le projet de loi de finances 2024. M. Boutelja, de l'Assemblée nationale, élaboration de la loi de finances, qu'est-ce qui a changé d'abord dans le mode d'élaboration de la loi de finances ? Qu'est-ce que cette loi de finances, en dehors de son contenu, comment elle a été élaborée ? M. Mohamed Achir, M. Boutelja. Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour à tous nos amis auditeurs de la chaîne 3. Au sujet du projet de la loi de finances 2024, cette année, c'est pour la deuxième année où on commence à travailler sur un budget par objectif. Et c'est la rentrée en vigueur de la loi 15-18 relative à l'élaboration du projet de loi ou de la loi de finances. Et c'est des lois de finances par objectif comment ? Qui sont élaborées selon un besoin exprimé par les secteurs. Et le budget de l'État, bien sûr, répond à ces besoins à travers l'inscription des programmes en moyen et en long terme. Et généralement, c'est des documents budgétaires qui s'étalent, il y a l'annualité budgétaire, mais aussi ils s'étalent ces trois années, ça veut dire à moyen terme, où on inscrit des programmes et on fait le suivi milicieux de l'avancement de l'état de consommation des crédits alloués aux différents programmes. C'est-à-dire pour élaborer une loi des finances, avant de parler des prévisions, il faut quand même se baser sur un passif récent. Qu'est-ce qui a été consommé, ce qui ne l'a pas été, quels sont les projets bloqués, quelles sont les insuffisances en matière de budget sectoriel, etc. Est-ce que cette méthodologie est prise en compte connaissant la loi de règlement qui ne fait pas d'évaluation des lois de finances qu'au bout de trois années ? C'est ce que je venais de dire, c'est dans la continuité de ce qui est... Oui, oui, si vous pouvez le dire encore plus simplement, ce serait bien. Plus simple que ce que je me suis exprimé, je ne pense pas qu'il y a plus simple. Il y a plus, il y a toujours plus. Bon, eh bien c'est bien. Alors, c'est toujours dans la continuité de l'entrée en vigueur de la loi 18-15, l'application d'un budget par objectif. L'année passée, il faut le rappeler, il y avait un budget de 98 milliards de dollars. Et il y a eu la loi de finances corrective qui a été adoptée au mois d'octobre dernier. On a rectifié quelques chapitres et quelques montants alloués à certains programmes. Et là, pour la deuxième année, on est revenu sur un budget sur les mêmes bases de l'année passée. Un baril de pétrole à 60 dollars avec un prix de marché à 70 dollars. Avec des recettes de la fiscalité ordinaire qui s'élèvent à plus de 9000 milliards de dinars. Est-ce que c'est vrai que c'est le budget, les plus grands budgets associés fonctionnement-équipement qui a été inscrit dans toutes les lois de finances passées ? Eh bien oui, pour cette année, moi je ne me rappelle plus qu'il y a eu des budgets au-delà de... On est à 15 000 milliards ? On est à 15 700 milliards de dinars, environ 110 jusqu'à 112 milliards de dollars. Jamais reconnu ce budget, les deux, fonctionnement et équipement ? À ma connaissance, jamais. Avec un budget alloué au fonctionnement qui s'élevait à plus de 82%, 81. Comment on explique ce budget ? Pourquoi est-ce qu'il y a cette forte évolution du budget, fonctionnement, équipement ? Qu'est-ce qui le justifie ou l'explique ? Bien sûr, c'est l'augmentation du besoin et bien sûr l'ambition de M. le Président de la République, l'ambition de l'État d'aller, de consacrer bien sûr le côté social de l'État. Mais qu'est-ce que cela contient ? Je veux dire, en dehors des titres génériques, vous nous dites donc pouvoir d'achat, tout ça, on le lit tous les jours. Mais qu'est-ce que ça va supporter comme dépenses supplémentaires ? Quand on parle de pouvoir d'achat, quand on parle de subventions, quand on parle d'accompagnement financier ou d'aide au financement de l'économie, concrètement, cet argent-là, il est censé aller où ? Bon, concrètement, il y a eu bien sûr la prise en charge des augmentations de salaire pour cette année. Il y a eu 23,4% d'augmentation de salaire. C'était une promesse de M. le Président de la République l'année passée qu'il y aura 47% d'augmentation de salaire étalée sur les deux années 2023-2024. Chose réalisée en 2023, chose en voie de réalisation, de concrétisation l'année 2024 à travers ce projet de loi. Il y a aussi la prise en charge de l'allocation au chômage. Il est prévu qu'on arrive à un niveau de 2,3 millions de jeunes. On en est à combien aujourd'hui ? Nous sommes à 1,9 millions et quelques. Donc, il y a une augmentation de quoi ici ? Il y a une augmentation, bien sûr, de la prise en charge du nombre, parce qu'on parle de 2,350,000. Il est prévu qu'on aura plus de 400,000 jeunes de plus qui éventuellement vont bénéficier de cette allocation de chômage. Il y a aussi le montant qui a été révisé l'année 2023 de 13,000 à 15,000 dinars, bien sûr, avec la prise en charge de la CNAS. Il y a aussi la réévaluation des bourses allouées aux étudiants qui est passée de 1,300 dinars le mois à 2,000 dinars le mois. Il y a aussi la prise en charge des augmentations par rapport aux retraités et des seuils qu'on a déjà travaillés par rapport aux gens qui ont des retraites moins de 10,000 dinars et moins de 15,000 dinars. Il y a aussi la réévalorisation. Tout ça, bien sûr, avec l'État, continue à subventionner les produits de première nécessité, continue à maintenir les prix de ces produits à des niveaux stables et à des niveaux, bien sûr, fixés. Même si ces produits-là ont vu une augmentation considérable sur le marché mondial. Et là, il faut bien le souligner. On revient encore un peu plus sur ces détails. Je donne la parole à M. Mohamed Achir, qui était aussi élu. Vous étiez élu dans une commune de l'Assemblée populaire. Je pense que vous aussi, vous allez faire l'effort d'expliquer à vos anciens électeurs, en tout cas, ou peut-être aussi futurs, des citoyens lambda, en langage très simple, en quoi cette loi de finances, d'abord, son élaboration aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé ? Quel est le plus qu'on a apporté à cette loi de finances pour qu'elle soit rédigée sur des bases réelles, des statistiques réelles, des évaluations confirmées, des échecs, des avancées, etc. Qu'est-ce qui, dans la formulation, l'élaboration, quel est le plus avant de passer à la question du montant, des budgets qui ont été revus à la hausse ? Oui, je pense, notre ami a quand même bien expliqué l'essentiel apporté comme modification et méthode, selon la loi organique des lois de finances 1815, appliquée pour la première fois en 2023, pour la loi de finances initiale 2023. Donc, c'est une loi de finances, justement, qui a une nouvelle méthodologie axée sur les objectifs, une loi de finances de programme et de portefeuille programme et sous-programme. C'est une loi de finances aussi qui se base sur un cadrage budgétaire à moyen terme sur trois ans et un cadre aussi de dépenses à moyen terme sur trois ans. Donc, il y a un cadrage budgétaire à moyen terme qui retrace un peu les projections de dépenses pour les trois années prochaines, donc 2024, 2025 et 2026 et des prévisions aussi de recettes sur les trois années prochaines. Donc, ça, d'une part, et puis, l'établer également sur des hypothèses de travail parce que ça reste toujours des hypothèses en termes de recettes et en termes de dépenses. Donc, les hypothèses, d'abord, de croissance économique... Les hypothèses de croissance économique, les hypothèses de recettes ordinaires, les recettes pétrolières, peut-être un peu plus, les hypothèses de maîtrise de l'inflation, etc. C'est ça, c'est ça, d'accord. Donc, 4,2% d'hypothèses de croissance globale. Et là, on remarque que pour 2024, donc, on prévoit quand même une croissance de secteur agricole de 5,6%. Pour l'industrie, par contre, c'est 7,5%. Donc, quand même, c'est une hypothèse très optimiste pour le secteur industriel, ainsi que pour d'autres secteurs, le BTP, le service, l'inflation. Donc, il y a une croissance. Donc, voilà, il y a une croissance. Effectivement, c'est un budget. Qu'est-ce qui justifie, justement, l'augmentation ? C'est ce dont toutes les mesures prises en dehors... Oui, mais on chiffre d'abord ce qui pèse réellement dans ce budget. C'est quoi ? C'est des augmentations de salaire parce que la deuxième étape d'augmentation du point indiciaire de la fonction publique qui touche 2,8 millions de fonctionnaires. Donc, ça va impacter... Donc, c'est une croissance de la masse salariale de la fonction publique de 47% avec la deuxième étape de croissance. Et ça va donner une masse salariale quand même assez importante de 5 155 milliards de dénard. Donc, c'est ça qui pèse le plus dans le budget. Bien sûr. Vous avez une deuxième dotation aussi qui pèse le plus. En deuxième lieu, c'est les transferts sociaux qui vont peser 4 276 milliards de dénard. Qu'est-ce qui a augmenté dans les transferts sociaux ? Alors, notre ami l'a bien expliqué. Eh bien, on va le réexpliquer. On va expliquer. On va donner même des chiffres si vous voulez. Donc, il y a d'abord cette augmentation aussi de... Les retraites, des pensions de... Les dépensions de chômage d'abord. Oui, le chômage aussi. Le chômage, ça va toucher d'abord la prime de chômage a augmenté de 13 000 dénard à 15 000 dénard. Et ça va toucher 2,35 millions de bénéficiaires. 2,350 millions de bénéficiaires. Donc, il y a une augmentation. Ensuite, autre... Ensuite, il y a aussi... Il y a la bourse des étudiants, bien entendu, qui va toucher 945 396 étudiants. Oui. Et il y a la pension des personnes à besoin spécifique qui a été augmentée lors de la loi de finances déjà, même rectificative de 2023. Oui, oui, oui. De 3 000 à 7 000 dénard et qui va toucher 107 000... Pardon, ça va toucher 1 million... 1 million 71 735. Et en dernier lieu, il y a aussi l'augmentation de la pension pour les zones décapés. Pardon, c'est 314 000. Par contre, l'AFS, c'est un peu l'aide forfaitaire qu'on donnait avant à 3 000 dénard qui a augmenté à 7 000. Ça va toucher plus d'un million de personnes. En plus de ça, il y a des prévisions d'augmentation du secteur de l'enseignement supérieur, d'augmentation du salaire. C'est des statuts particuliers. Donc, ça va toucher le secteur de l'éducation national, l'enseignement supérieur et les IMEM aussi. Ils sont prévus dans le... Il est prévu... Leur dotation d'augmentation est prévue dans cette loi. Et au troisième... Quatrième... Je suis à la quatrième. Oui, troisième. Troisième, c'est-à-dire dépense importante. C'est la dépense d'investissement qui va augmenter et... L'investissement public. L'investissement public, oui. Donc, c'est 2 809 milliards de dénard. En quoi ça va consister, grosso modo, cet investissement public ? Oui, c'est l'investissement public. Donc, c'est un peu les infrastructures de base. Quels sont les projets, les plus grands projets structurants qui sont relancés aujourd'hui ? Enfin, tous les secteurs. Tous les secteurs concernés. C'est le secteur de transport, le bâtiment, la voie ferrée, le logement. Il y a beaucoup de secteurs. Enfin, tous les secteurs d'activité. Il y a aussi des réévaluations dedans. C'est parce qu'il y a des projets souffrants. Donc, il existe des réévaluations financières pour accélérer leur réalisation. Donc, le montant de réévaluation, c'est important. Je ne me rappelle pas bien, mais il est important. Voilà. Donc, voilà un peu l'essentiel des dépenses de la loi de finance pour 2024. La question que je me pose, donc, c'est ces revalorisations de pensions des personnes à mobilité réduite ou des couches défavorisées. Ce sont toutes ces mesures, elles étaient inscrites dans la loi de finance rectificative ou pas ? Est-ce qu'elles font partie de la loi de finance 2023 rectificative ? Oui, qu'est-ce que cela veut dire ? Il a corrigé les prévisions initiales de la loi de finance initiale de 2023. D'accord. C'est ça. Donc, c'est les mêmes prévisions faites, même pour 2024. On peut avoir une loi de finance rectificative pour 2024. Est-ce qu'on appelait la complémentaire à une époque ? Avant, oui, on l'appelait la loi de finance complémentaire. Ce sont des dépenses imprévues ? Déjà, il y a surtout, on touche généralement aux comptes non assignés, parce qu'il est fortement doté, même dans cette loi de finance, à environ 1 900 milliards de dollars. Donc, c'est un compte qui va prendre en charge des dépenses imprévues. Les fonds de régulation des recettes ? Non, ça, c'est prévu. Non, ça, c'est prévu. Mais le contenant assigné, c'est des dépenses imprévues qui vont prendre en charge, bien sûr, plus exactement les besoins d'aide de certains secteurs, même en termes d'augmentation du salaire, etc. Parce que, généralement, on n'a pas la situation exacte des secteurs. Donc, c'est pour cette raison qu'on réserve un budget dans ce compte-là pour prendre en charge ces différentes dépenses. Donc, après, la loi de finance rectificative, bien entendu, corrige un peu. Certaines, elles peuvent annuler des projets, elles peuvent annuler un square d'autres projets. Il y a des engagements du président, par exemple, qui peuvent être prêts en charge aussi, etc. M. Boutelja Hallel, député, membre de la commission finance et budget, on va rester un tout petit peu dans la loi de finance 2023 rectificative. Aujourd'hui, on ne peut pas faire une évaluation de l'application de tous les indicateurs et toutes les dépenses qui étaient prévues dans la loi de finance 2023. Est-ce qu'on a une idée de la réalisation des objectifs, la teinte des objectifs, les incohérences, les échecs à la clôture, en tout cas, de la loi de finance 2023 ? Et d'abord, il faut se mettre d'accord sur un principe que tous les budgets, c'est universel, il y a un budget prévisionnel qui est le budget primitif dont on parle de chaque année. Il y a un budget rectificatif. Oui, de consommation, surconsommation, non-consommation, etc. Pour un petit peu remettre à jour les choses, pour remettre les hurlants comme il se doit. Après, il y a le compte de gestion qui vient trois mois après la fin de l'année. C'est comme ça que ça se gère. On ne peut jamais arriver à des chiffres exacts, que ce soit en termes de prévision et même en termes de rectificatif. Parce que, d'abord, à l'Algérie, nous avons une économie qui n'est pas seule dans le monde. On est un petit peu rattachés par rapport au marché mondial des états de carburant. Ça veut dire que les recettes dont on en bénéficie, c'est des recettes fluctuantes. Là, bien sûr, l'approvisionnement ou bien sûr, comme on appelle la fiscalité locale. Pour la fiscalité locale, il peut y avoir des flottements aussi. Tout ça, les recettes, on ne peut pas toujours gérer comment il se doit. Même les dépenses, il y a des projets qui prennent fin, il y a des projets qui sont en retard, il y en a d'autres qui sont à l'arrêt. Tout ça joue sur la gestion d'un budget. Ça, c'est par principe. Après, ce qui a eu lieu cette année pour la loi de finances rectificative, il y a eu 1 000 milliards de dinars, un peu plus de 1 000 milliards de dinars d'euros 7 qui sont passés directement en dépenses par rapport aux engagements de M. le Président de la République dans les augmentations de certains salaires, de certains secteurs. Il y a aussi les étudiants. Tout ça qui peut venir dans l'année. Et c'est pour cela que cette année, il y a 12,7 % des budgets qui s'élèvent vers les 1 700 milliards de dinars. C'est des dépenses imprévues. C'est-à-dire que c'est des trucs qui peuvent survenir dans l'année. Il y a aussi des fois les dégâts, les feutures forées, les inondations, tout ça. Tout ça, c'est des dépenses imprévues. Quels sont les secteurs ? Je ne veux pas faire... J'aimerais qu'il y ait un petit déjeuner. Je voulais juste rajouter... Petit change entre vous pour compléter les idées. Allez-y. Je voulais juste rajouter concernant l'investissement public. En réalité, cette année, 51,3 % des nouveaux programmes inscrits sont dédiés au secteur de bâtiment. Suite aux décisions de M. le Président de la République de construire 100 logements sociaux avec 150 000 aides au logement rural, à l'habitat rural. Et bien sûr, avec les programmes classiques, ADL et autres, on arrive à 460 000 logements qui nous coûtent dans les prévisions 820 milliards de dinars. Ça veut dire que sur les 4 000 milliards dédiés à l'investissement, il y a 800 milliards qui seront accordés. Sur les 1 700 milliards, il y a 800 milliards qui seront accordés au secteur de l'habitat. En plus, il y a le secteur de travaux publics qui vient juste après avec 13 %, il y a le secteur de l'hydraulique. C'est vraiment... Vous avez deviné ma question. Quels sont les secteurs prioritaires, on mettra des parenthèses, aujourd'hui qui ont le plus d'intérêt, le plus grand budget ? Eh bien oui, pour l'investissement de l'État, il y a l'habitat, le logement, juste après les travaux publics, nous avons la ligne ferroviaire et tout, nous avons bien sûr les mines et tout. Après, il y a le secteur d'hydraulique avec les stations de dessalement, il y a les raccordements des différents barrages. Après, il y a les autres secteurs à des degrés moins. Il y a la santé, il y a l'enseignement supérieur, il y a l'éducation. Je pense que c'est les secteurs qui ont pris le plus gros sur le budget de cette année. En réalité, c'est un budget un petit peu ambitieux par rapport à l'investissement public. Il est ambitieux, mais en même temps, on parle de rigueur budgétaire, de maîtrise de la dépense. Où est-ce qu'on va retrouver à la fois cet objectif de maîtrise de la dépense avec un budget jamais inscrit, jamais enregistré ? Ambitieux aussi et plus que ça, quand on sait que déjà 480 milliards de dinars aussi, presque 4 milliards de dollars, seront dédiés au projet gelé. Il y a le dégel des projets. Donc la machine économique va redémarrer ? Les entreprises, l'emploi avec ? En attendant que l'investissement privé suit la cadence. Et normalement, l'investissement public devait faire un locomotive, devait représenter un locomotive par rapport à l'économie nationale, ce qui est attendu par rapport à tous ces budgets-là qui seront injectés. Oui, je pense que même... J'ai trouvé le chiffre des réévaluations, c'est 489 milliards de dinars. Deux ? Deux ? Réévaluation de projet ? Réévaluation des projets. Qui datent de ? Enfin, c'est des projets inscrits, ça fait des années peut-être. Peut-être qu'il y en a des projets... La dernière réévaluation ? Oui, ça c'est ce qui a été inscrit. Tous les projets publics ? En principe, même la loi de finances rectificative 2023, je pense à déjà dégeler 700 projets, c'est ça, structurant. Exactement. Donc, avec ce dégel, il y a des projets qui... Dans deux grands projets, les stades de Béchard et de Ouargla, seuls ces deux stades-là, ils frôlent les 60 milliards de dinars de réévaluation. Donc c'est ça, les réévaluations coûtent encore cher au budget de l'État. Et vous parlez tout à l'heure, Hakima, bien sûr, de la nécessité d'une rigueur budgétaire, d'une gestion rigoureuse... Où est-ce qu'elle va être, cette rigueur budgétaire ? Et voilà, donc, je pense même que le rapport de l'accord des comptes a toujours souligné aussi un peu le poids des réévaluations dans la réalisation du projet. Mais est-ce que, justement, l'exécutif apporte quelque chose dans cette loi pour... Oui, je pense, si je me rappelle bien, j'ai... Enfin, j'y suis... Pour maîtriser ces réévaluations. Une déclaration, d'abord, je pense, du ministre des Finances, si je me rappelle bien, par rapport... Si vous mettez la main sur la bouche, on ne peut pas... À la clôture, par rapport à la clôture de certains programmes. C'est-à-dire, il y a plus de mille, je pense, je me rappelle bien du chiffre, mais beaucoup d'opérations. Plus de mille opérations qu'il faut clôturer. C'est-à-dire, ça y est, c'est des opérations, c'est-à-dire, peut-être irréalisables à cause de l'indisponibilité des assiettes foncières. Vous pensez à quoi ? Soyez concret, soyez direct, pourquoi ? Beaucoup de projets, dans tous les secteurs, on peut inscrire un projet d'aménagement d'une route. Et vous pensez qu'il y a des projets qu'on devrait abandonner, en fait ? Oui, ils sont irréalisables. Vous pensez à quoi ? C'est ce qu'on appelle des opérations vivantes. Oui. Mais ça date de 2010, 2009, peut-être 2005. Comme quoi ? Il y a des réalisations des routes, réalisations d'une salle de soins, réalisation d'un stade. Moi, j'ai géré un peu la Commission Finance 2012-2017, au niveau de l'Assemblée Populaire du LR. Déjà, à l'époque, je me rappelle de plusieurs opérations. Vous estimez qu'il y a énormément d'infrastructures de base, donc de services publics, qui n'ont ni rentabilité, ni rôle social. D'abord, il n'y avait pas... C'est ce qu'on appelle l'assainissement. L'assainissement, c'est ça. C'est ce qu'on appelle l'assainissement de la nomenclature des projets à l'échelle nationale. Parce qu'au début, il n'y avait pas une très bonne maturation du projet. C'est encore souvent le cas. Oui, donc on inscrit un projet comme ça. Qui reste un stand-by. Après, on se rend compte que d'abord, il y a cette opportunité du projet. Parfois, il y a des oppositions des citoyens. Parfois, il y a une indisponibilité d'assiettes foncières. Après, avec deux ans, trois ans, l'inflation, les prix vont changer, les coûts vont changer. Donc, il faut une réévaluation. Il faut solliciter la tutelle pour la réévaluation. L'une des grandes problématiques qu'on a en Algérie, c'est que les politiciens prennent le dessus sur les techniciens. Ils prennent décision des fois à chaud. Mais parfois aussi, les techniciens ne font pas le bon travail aussi. C'est-à-dire que vous voulez dire des décisions populistes, c'est ça ? Ça peut être les deux. Bon, ce n'est pas une question de populisme, plus que des fois, méconnaissance du terrain, méconnaissance de l'environnement, méconnaissance du besoin. Des fois, on se lance dans l'inscription de certains programmes. Mais de beaux jours, hein. Voilà, et ces programmes-là, ces projets ne sont pas bien mûrs, ils ne sont pas maturés. Ils ne sont pas rentables, surtout pour les trésors. Des fois, on réalise des fois, des fois, on réalise des études en quelques semaines, en quelques mois, dans la précipitation. Et après, on n'arrive pas. Dès qu'on entame la réalisation, on se retrouve devant des difficultés techniques. Ça nous emmène vers les avenants. Après, c'est des avenants interminables. Est-ce que vous pensez, M. Boutilja, M. Boutilja, M. Mohamed Yachir, que dans l'investissement public, l'État devrait abandonner des chantiers, c'est-à-dire mettre moins d'argent dans des chantiers qu'il ait cédé au privé, par exemple, là où l'État n'a pas besoin d'être ? Là, c'est d'étudier... Pour réduire, justement, sa dépense. Bon, là, c'est étudier le pourré. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut gagner à travers la réalisation d'un projet quelconque et qu'est-ce qu'on laisse après ? Tout à l'heure, on parlait de grands projets structurants. À un moment donné, la politique, par exemple, dans les ressources en eau, était beaucoup plus dans la construction des barrages. Là, ce n'est plus le cas avec les changements climatiques qui tournent. On s'est orienté directement et pratiquement à 100% vers le dessalement d'eau. Là, les projets inscrits dans le cadre de la construction des barrages, il faut les clôturer. Il ne faut plus qu'ils soient parmi les priorités. Vous répondez donc à ma question. Est-ce que vous pensez, dans toute cette dépense, Mohamed Achir, vous pouvez intervenir, la dépense publique de l'État ? Évidemment, il y a les hôpitaux et les centres de soins, il y a les écoles, il y a les centres d'hiver, les centres de jeunes, les lycées, les universités, etc. Où l'État doit peut-être freiner sa dépense et céder en tout cas une bonne partie au secteur privé ? Oui, pourquoi pas, mais ça nécessite quand même d'abord... Ou ramener du capital étranger dans ce qu'ils appellent le boat, c'est-à-dire le transfert... Des partenariats publics-privés, par exemple. Oui, c'est faisable et c'est nécessaire, mais il faut encadrer ça juridiquement d'abord. Et pourquoi pas aussi, on a à un certain moment même parlé de financement bancaire, des projets d'investissement public, pas seulement les crédits du Trésor. Mais tout ça, ça nécessite quand même... Même la question de la délégation du service public, éventuellement, une salle de sport peut être construite par un privé, une piscine par un privé, une salle de cinéma. Et puis, il y a un contrat de gestion, il y a un service public, bien sûr, un cahier des charges. Donc tout ça, je pense qu'il faut un encadrement juridique et opérationnel. Bon, ça existe comme ça, mais on n'est pas encore dans l'opérationnel. Et oui, c'est une forme de diversification. Et même quand on parle de... Oui, monsieur... Désolé, dans l'intérêt de faire participer les collectivités locales à travers la solidarité intercommunale, à travers plus de prérogatives aux idées locaux, dans la gestion du foncier local, à travers plus d'ouverture par rapport à la numérisation sur le territoire, sur le plan de gestion urbanistique, tout ça rentre en jeu pour la réalisation de projets de ce genre. Il faut donner plus d'espace aux collectivités locales à travers les crédits des banques, à travers des investissements communs avec des privés, à travers des investissements à 100% privés. Tout ça peut participer dans des secteurs où l'État met beaucoup d'argent. On parle de l'éducation. Est-ce que c'est vraiment vital ? On peut encourager les écoles privées. Les indispensables. Les universités. Bien sûr qu'il n'y a aucun État dans le monde, quels que soient ses revenus, quels que soient ses recettes, ne peut supporter un taux de dépense aussi élevé à l'éternité. Il faut que le secteur privé, il faut que les partenariats soient là pour donner l'alternative qui compte. Justement, sur ce partenariat, capital privé-public, PP, M. Hamdashir, pourquoi est-ce que ça tarde ? Il est souhaitable, mais il faut l'encadrer juridiquement et techniquement. Est-ce qu'il y a une volonté ? La volonté existe. La volonté existe. En tout cas, je pense que c'est inévitable aussi. Je suis tout à fait d'accord avec M. Bouddja. L'État ne peut pas supporter indéfiniment à ce rôle, c'est-à-dire de... Enfin, on est toujours dans l'état de développement volontariste, l'état providence, d'accord, l'état acteur économique, mais il faut, à un certain moment, il faut donner la possibilité aux privés de prendre le relais, mais tout en gardant aussi le service public, parce qu'il y a des expériences quand même de partenariats publics-privés qui ont, en quelque sorte, impacté négativement la qualité du service public. Donc, c'est pour cette raison que j'ai dit... Est-ce que tous les secteurs dans lesquels l'État investit sont des secteurs de souveraineté ? Ce n'est pas vraiment le cas. Non, non, il y a le secteur de transport. La notion de souveraineté est ailleurs, et autre que ça. Bien au contraire, partout dans le monde, pratiquement dans tous les secteurs, et d'ailleurs dans certains pays, même la défense, c'est-à-dire en termes de construction d'armes et tout, il y a le privé qui participe, il y a les multinationales qui participent. Mais chez nous, il faut que le privé, il faut que le partenariat, il faut que le transfert... Il faut le démocratiser peut-être, ou libérer, comment on appellerait ça ? Non, ça relève d'un esprit beaucoup plus économique et commercial que politique et démocratique. Pour moi, il faut... Mais on n'est pas encore dans cet état d'esprit aujourd'hui. La volonté politique, je pense qu'il reste un petit peu les mécanismes, il reste un petit peu le changement des idées de certaines personnes dans certains cercles, où il faut qu'ils acceptent qu'à un moment donné, il faut faire participer l'autre, il faut ouvrir les capitaux, il faut que ce soit de l'argent tout à zémut, pas seulement le trésor public, et laissant l'argent de l'État pour ce qui est de la prise en charge de l'aspect social. Et à chaque fois, on en parle dans les différentes lois de finances de l'élargissement de l'assiette fiscale. Et cet élargissement, on n'y arrivera jamais sans faire participer activement le secteur privé, voire les IDE, les investissements directs étrangers, et même les investissements internes directs, et même les partenariats. Un dernier mot sur ce chapitre, M. Mohamed Achir. en disant, est-ce que tous les secteurs où l'État investit, l'investissement public, sont des secteurs de souveraineté, et qu'il y a peut-être aussi encore un monopole sur certains domaines ? Oui. Pour clore ce chapitre, et on passera à d'autres choses. C'est-à-dire, pas tous les secteurs, bien entendu, mais il y a des secteurs stratégiques, des secteurs de souveraineté, et puis l'État algérien est un État social aussi, c'est-à-dire, l'État ne doit pas se désengager aussi. Oui, je comprends bien, mais les subventions, c'est tout le monde aussi. Mais il faut penser à des modes de financement intelligents, il faut rationaliser la dépense publique, mais il faut investir davantage dans les capacités institutionnelles et de régulation de l'État. Parce que quand l'État est fort en termes de régulation, en termes d'institution, donc cela permettrait de réguler l'investissement privé, les partenariats privés avec les étrangers, avec les multinationales, même avec le privé national. Donc c'est ça, c'est-à-dire investir davantage maintenant dans la capacité de régulation de l'État, de contrôle, de surveillance, intelligemment, bien entendu. De planification. De planification, oui. Et ça, ça fait partie de la planification stratégique de l'État. Il y a trois axes qu'on va discuter, j'espère pas si rapidement que ça, ceux qui intéressent l'entrepreneur, le salarié, le consommateur, les taxes. Il n'y a pas eu de taxes d'impôts nouvelles que le contribuable devra payer ou s'en acquitter, M. Mohamed El-Chir, oui ou non ? Oui, pas seulement. Il y a une... Parce qu'il faut trouver cette assiette fiscale, il faut l'élargir. Si elle est élargie, quelles sont les catégories intégrées ? Je pense. Quelles sont les activités et à quel taux on va imposer ? Enfin, ce texte de loi de finances n'apporte pas une charge fiscale pour les entreprises et pour la consommation. pour le confirmer ou l'infirmer, il apportera ses en éclairage. Oui, oui. Il y a une suppression de la TAP, par exemple, la taxe sur l'activité professionnelle qui génère, si je ne me trompe pas, si je ne me trompe pas, environ 150 milliards de diners pour l'État. Donc, il est carrément surpris. Et qui est compensé pour les collectivités par la taxe sur le pétrole. Le pétrolier. Et il y a aussi des allégements, des exonérations par rapport aux produits de première nécessité en termes de TVA, les produits de première nécessité, les légumes secs, les huiles, le sucre, etc. La soumoule, il y a toujours... C'est une continuité dans la subvention. Une continuité jusqu'au 31-12 d'ailleurs, 2024, même pour la récupération de la subvention des huiles dotables et de sucre. Donc, il y a une prorogation. Oui. Est-ce qu'il y a de nouveaux produits, M. Botteger ? Complétez, vous pouvez vous compléter en termes d'abord de soutien au pouvoir d'achat. Par rapport à la défiscalisation, pas d'impôts nouveaux imposables ou bien si ? Affirmatif. Cette année, pour la quatrième année de suite, et ça, c'est un acquis, c'est un grand acquis, voir les circonstances économiques et géopolitiques mondiales, pour la quatrième année de suite, l'Algérie ou le budget de l'État algérien ne voit aucune, on ne prévoit aucune augmentation ni de taxes. Ni de taxes, ni de timbres, ni d'enregistrements pratiquement identiques. Pratiquement rien du tout, c'est identique. De vignettes automobiles, vignettes passeport, Yannick ? Il y a quelques taxes intelligentes, on les appelle intelligentes, comme sur le tabac. Bon oui, le tabac, c'est beaucoup plus, bien sûr, les recommandations de l'OMS. Oui, c'est ça. Parce qu'on paye très très cher la prise en charge médicale des souffrants des conséquences du tabac. Et là, je pense que c'est des décisions justes. Et sur ça, la moyenne de fiscalité... Le tabac, évidemment, c'est le consommateur qui va payer la taxe au final. Laisse-moi donner ce détail. La moyenne fiscale de taxes fiscales entre taxes et fiscalité dans le monde sur le tabac est de 90%. L'Algérie, nous sommes à 60%. Avec ces nouvelles augmentations, on va arriver à 73% jusqu'à 75% de taxes. Ça veut dire qu'au même, nous sommes en dessous de ce qui est en train de se faire à l'étranger. C'est pour ça que j'ai des taxes intelligents. Et dans des pays qui fabriquent. L'élargissement de l'assiette fiscale, où est-ce qu'on la retrouve avec les prévisions de recettes ordinaires ? On la retrouve dans un meilleur recouvrement. D'abord. Il faut optimiser le recouvrement de nos impôts. Cette année, quand même, il faut le souligner, il y a eu une augmentation du recouvrement de la fiscalité locale de 13%. Quand même, c'est considérable par rapport à l'année passée. Et puis, la fiscalité ordinaire, il faut d'abord améliorer, optimiser notre système de recouvrement. Et là, il faut passer obligatoirement par la numérisation. Il faut digitaliser totalement le secteur. Il faut donner des facilités aux contribuables et tout. Mais le vrai élargissement... C'est cette méthode-là qu'on pense arriver à atteindre les recettes qui sont inscrites, prévisionnelles ? Eh bien, on va améliorer nos recettes. Et puis, il y a aussi la seule solution durable, c'est bien sûr d'aller chercher des investissements, des investissements sérieux, durables et qui donnent de la valeur ajoutée. Monsieur Mohamed El-Jir, comment est-ce qu'on va atteindre, en tout cas, l'exécutif ? L'exécutif, comment est-ce qu'il y a... Lorsqu'on donne des objectifs d'un montant de recettes prévisionnelles, est-ce que forcément dans cette présentation d'objectifs, il y a toutes les pistes qui vont être utilisées, en tout cas, la feuille de route pour l'atteindre ? Monsieur Mohamed El-Jir, et... Oui, espérons, bien sûr, espérons bien que les recettes ordinaires prévues, les recettes fiscales... Ou est-ce qu'il faut à peu près deviner comment est-ce qu'elles vont en venir ? Va venir cette recette ? Oui, espérons que l'administration fiscale arrivera à recouvrir ce montant. Déjà, on a hausse par rapport aux années précédentes, mais ça reste toujours insuffisant, étant donné que les dépenses sont à 15 275 milliards de dénard, les recettes globales sont estimées à 9 105 milliards de dénard. recettes pétrolières et ordinaires ? les deux, et plus d'autres ressources ordinaires. Donc, il faut faire un effort, un effort, parce que l'État, il a fait un effort. C'est un effort qu'on appelle la dépense fiscale. C'est quoi la dépense fiscale ? C'est l'État qui renonce à son droit, donc, d'environ 460 milliards de dénard. Où est-ce qu'il renonce ? Il renonce par rapport à ses avantages, à ses exonérations, pour les entreprises, pour la consommation, pour le pouvoir d'achat, et tout ça, ça coûte 460 milliards de dénard pour cet exercice seulement. Mais il le faut ? Il le faut, je suis tout à fait d'accord, il faut encourager l'investissement, mais il faut qu'il y ait retour sur investissement. On ne va pas continuer à dépenser fiscalement, donc un manque à gagner important en termes de recettes fiscales pour l'État, et puis on n'aura pas d'activité économique, il n'aura pas d'impôt. C'est pour cette raison qu'il faut agir davantage sur la numérisation, parce que, pour éviter l'évasion fiscale, éviter un peu le, carrément le... L'injustice fiscale. L'injustice fiscale. La non-équité fiscale. Il faut l'équité fiscale, parce qu'on sait très bien dans notre pays il y a un grand problème de facturation, il y a un problème de l'informel, de marché informel, donc il faut qu'il y ait surtout cette obligation de facturation. Il faut y aller progressivement, bien entendu. Je pense que l'administration fiscale est en train de faire un travail assez intéressant et progressivement, donc c'est des réformes progressives qui visent l'élargissement de l'assiette fiscale, sans toucher, sans créer, sans peser, voilà, sans peser sur un peu la dynamique de l'investissement et sur le pouvoir d'achat. Et la numérisation également avec des systèmes maintenant qu'ils sont en train de faire, comme les jubiétiques, etc., donc les déclarations. Il y a un travail aussi qui doit accompagner l'administration fiscale, par exemple, si on parle de l'ISF, l'impôt sur la fortune, on sait bien si maintenant il y a des prévisions pour l'année 2024, même pour l'année précédente, c'était dérisoire, c'est juste quelques dénats, mais pourquoi ? Parce que il y a d'autres services qui doivent accompagner cette volonté de numérisation, bien ce processus de numérisation. Si on prend l'ISF, donc on ne peut pas l'avoir, si on ne cadastre pas et on ne numérise pas tout ce qui est foncier et patrimoine immobilier dans notre pays, donc après, l'administration fiscale peut recouvrir justement. Parce qu'il est reconnu et connu que le foncier est prévénal, c'est-à-dire que il est national. Il a fallu juste qu'on avance un petit peu sur la numérisation du secteur du cadastre, qu'on s'est rendu compte, qu'on taxait 3 millions d'habitations alors qu'en réalité 111 millions qui sont cadastrés. C'est une perte sèche, le manque à gagner de la taxe. Les écarts, ils sont tellement importants. La taxe foncière ? Les écarts, ils sont tellement importants. Et de cela, le processus de numérisation et digitalisation doit être accéléré au maximum. La volonté politique de M. le Président de la République est là. Il y a eu l'installation de l'haut-commissariat pour la numérisation qui est rattachée directement au service de la présidence. Là, il faut vraiment capitaliser sur ça, sur les moyens de l'État et sur les moyens des différents secteurs pour avancer notamment dans le secteur des finances qui est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que c'est le secteur des finances qui prend du retard par rapport à cette histoire de digitalisation alors qu'il y a d'autres secteurs qui ont bien avancé. Si on parle du ministère de l'Intérieur de la Collectivité Locale, la Justice, l'Enseignement Supérieur, l'Enseignement, ils sont en train de bien avancer alors qu'au ministère des Finances, on trouve des difficultés par rapport à ça et il faut vraiment que ça avance. Revenons à la suppression de la TAP. La TAP ramenait au budget de l'État un peu plus de 220 milliards de dinars quand même et à travers le changement de 4... A collectivité locale. Bien sûr, c'est l'un des éléments... Elle était versée entièrement. C'est l'un des éléments de base dans l'établissement des budgets locaux par rapport aux collectivités locales et elle a été remplacée par la révision ou un petit peu de la répartition de la quittance véhicule de la... Comment on appelle ça ? La vignette qui est reversée actuellement à 50% au lieu de 30% pour le FCSGL. Il y a aussi la taxe sur les hydrocarbures, le transport et aussi sur les produits pétroliers énergétiques et bien sûr tous ces taxes-là ont été revues même au niveau de la commission des finances on a un petit peu modifié, on a augmenté la cote par... Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce que vous avez apporté comme amendement aux dispositions ? Bon, pour ce qui est de la taxe sur les produits énergétiques sur le projet elle devait être versée 50% communes, 29% Wilaya et le reste FCSGL le Fonds commun des collectivités locales de garantie là on a été jusqu'à 66% pour les communes on a maintenu 29% pour les Wilaya et bien sûr le reste va partir au FCSGL il y a eu proposition même pour la vignette d'augmenter jusqu'à 60% au lieu de 50% parce qu'auparavant il y a 80% vignettes voiture véhicule il y a eu d'autres amendements par rapport à d'autres articles notamment cette année c'est la prorogation de la loi 0815 le projet mettait fin au 31 décembre 2023 là on l'a prolongé à 2024 pour donner encore une fois la chance aux citoyens de régulariser leurs habitations d'assurer des recettes à l'Etat et bien sûr de laisser les institutions publiques même à eux de régulariser leurs biens dans le cadre d'autres amendements d'autres amendements il y a eu des projets d'amendements qui ont été rejetés encore une fois l'augmentation des taxes pour les produits tabagés pour les produits tabagés que ça n'a pas passé les 10% votre amendement portait sur ? comment ? votre amendement est porté sur quoi ? l'augmentation de 5% de taxes à 10% pour le fond de l'exportation et ça n'a pas été adopté vu que la directrice générale des impôts a parlé de danger sur l'activité et on doit aller graduellement par rapport à ces augmentations cette année c'était des augmentations quand même considérables en allant petit à petit vers les 90% qui est la moyenne universelle ensuite il y a eu d'autres amendements aussi je me rappelle il y a les 10% de déduction par rapport au logement ADL il y a eu une proposition que ce soit appliquée sur le prix du logement mais cet amendement aussi le 10% est appliqué sur quoi ? sur le reste à payer par rapport au montant de la location et des services de location je pense que c'était un petit peu ça les grands amendements il y a eu un amendement concernant un amendement technique proposé par l'un de nos amis notaires par rapport à la prolongement des délais d'inconnu au niveau du cadastre mais aussi ça a été rejeté de 15 à 25 années tout ça c'était des projets d'amendement mais dans l'ensemble le projet est passé tranquillement avec les propositions qui étaient je vous demande de nous dire finalement quel est vous en tant que représentant du peuple élu qu'est-ce que vous pensez de ce projet de loi de finances quelle est sa pertinence quelles sont ses limites si vous voulez une lecture globale comme ça c'est un projet de loi courageux courageux pourquoi ? parce que le déficit public a augmenté quand même encore une fois de 10% on est allé à 6 000 milliards de dinars au lieu de 5 600 je pense l'année passée c'est un projet de loi qui est ambitieux qui est ambitieux pourquoi ? parce qu'encore une fois soutien social au max en face il y a de l'investissement aussi de l'investissement public il y a déjà des projets il y a un soutien indéfectible à l'investissement public ça aussi il faut le noter encore une fois on concrétise l'aspect social de l'État ça ce sont les points positifs absolument mais ça peut pas dites moi qu'il est parfait sur le plan sur le plan si vous voulez reproche si on a à reprocher quelque chose c'est dans sa globalité le projet de loi est un projet de loi qui donne l'impression que c'est un projet de loi comptable et budgétaire seulement ce qu'on a besoin dans les années prochaines avec un projet de loi avec une approche économique et d'investissement ça veut dire mais est-ce que c'est la vocation d'un projet de loi de finances ça doit être la vocation ça doit être la vocation parce qu'il faut pas l'oublier qu'au ministère des finances en Algérie joue trois rôles ministère des finances ministère de l'économie et ministère de planification planification pourquoi parce que tous les comités d'arbitrage sont au niveau du ministère des finances économique pourquoi parce qu'il détient de l'argent et c'est lui bien sûr qui donne du souffle à l'économie nationale et bien sûr le ministère du budget parce qu'il est comptable de l'état ça d'un côté d'un autre côté pourquoi approche économique parce que si vous avez remarqué à chaque année le budget de l'état est là pour rendosser un petit peu les insuffisants dans d'autres secteurs je vous donne l'exemple cette année dans le budget correctif et dans le budget de cette année projet de loi 24 on a détaxé les viandes rouges de 30 à 5% et c'est maintenant défiscalisé on a détaxé aussi les viandes blanches pour ce projet de loi 2024 quelque part ça c'est des défaillances du secteur de l'agriculture il fallait bien travailler il fallait produire il fallait produire il fallait optimiser les subventions de l'état Ramadan arrive et je pense que les mesures sont là il y a ouverture de l'importation avec de grandes quantités nous sommes optimistes et tranquilles il va y avoir de grandes quantités de viande vous serez prochainement encore notre invité je l'espère monsieur Mohamed Achir une impression globale et point fort les points faibles de ce projet de loi de finances on peut dire que c'est un budget très ambitieux en termes de dépenses très ambitieux ça veut dire important important excessif dans le bon sens je ne dis pas excessif parce que le problème je pense le problème ne se situe pas dans le niveau des dépenses parce qu'on a besoin de dépenser relancer l'économie même si tu n'en proches aussi on peut relancer l'économie par la dépense publique donc avec une politique d'où la croissance envisagée mais avec une croissance le problème il est dans les recettes et ces recettes là elles ne viennent pas ce n'est pas 9000 ça ne doit pas être 9000 milliards de dollars de recettes on reste encore dans la dépendance aux recettes des hydrocarbures il y a d'abord ça il y a d'abord la recette de la fiscalité pétrolière mais aussi il y a un grand manque à gagner dans la recette fiscale ordinaire il y a aussi des dépenses fiscales très importantes donc j'espère que ces dépenses fiscales soient rentabilisées en termes de croissance économique et en termes de fiscalité il y a aussi toujours il ne faut pas oublier la rationalisation de la dépense publique et surtout le ciblage des transferts sociaux les subventions merci beaucoup d'autres émissions autour de ce thème très très important monsieur Boutelja député parlementaire membre de la commission finance et budget monsieur Mohamed Achir économiste mesdames messieurs merci à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada